L'opinion congolaise en général et katangaise en particulier suit avec grande indignation et impuissamment des messages controverses en rapport avec une éventuelle réforme constitutionnelle. La situation sociale est obscurcie par cet équivoque qui divise le peuple congolais et qui peut provoquer des chocs communautaires. Dans cette tourmente qui bouleverse les esprits, nous voyons dans tout ceci les signes avant-coureurs qui ne trompent jamais et qui sont de nature à compromettre et à perturber la paix sociale chèrement acquise. Et dont nous en appelons au retour au bon sens de tous. C'est à ce titre que nous demandons au président de la république, garant de la paix, de l'unité, de la cohésion et du vivre ensemble, de ne donc pas tomber dans les pièges de certaines personnes qui ne visent que leurs intérêts égoïstes, ceux qui ne font qu'arroser les graines de la division. Chers frères et sœurs, le vrai et beau combat de nous tous devait être celui de l'unité, de la cohésion et de la fraternité. Mieux vaut donc une amère vérité constructive qu'un doux mensonge destructif. Et celui qui ignore la direction du vent ne doit pas ouvrir le sachet de piment en poudre. La paix nourrit, le trouble consomme. Mieux vaut la paix certaine que la victoire espérée. Tant que le pays est fragile, on ne touche pas à la constitution. Ainsi fait Al-Bombashi, le 31 octobre 2024, Raphaël Moutou Tamistala, votre humble serviteur.